La multiplication des actes de vandalisme sur les oléoducs traversant le riche delta du Nigeria coûte de plus en plus cher au Nigeria. Jusqu'à présent, de raffineries récemment réhabilitées ont été forcées de fermer, entraînant ainsi une diminution significative de la production d'électricité à certains endroits du pays. La raffinerie de Kaduna vient d'être réhabilitée il y a tout juste quelques semaines. Elle tourne actuellement à plein régime et permet ainsi d'apaiser les tensions sur les innombrables pénuries d'énergie qui guettent le pays malgré ses importantes ressources de pétrole brut. Et ce, dans un contexte où la baisse des revenus tirés de l'exportation de l'or noir a mis les finances du Nigeria dans le rouge. Deux importantes raffineries viennent tout juste de reprendre leur exploitation afin d'approvisionner le marché local. Mais les actes de vandalisme sur les oléoducs alimentant la raffinerie se sont sérieusement multipliés, obligeant les sites à arrêter leur production. Les experts du secteur énergétique estiment que les effets de ces quelques fermetures se feront très rapidement sentir à travers le pays. Aujourd'hui, la compagnie nationale pétrolière du Nigeria importe près de 70% du total des produits pétroliers vendus sur le marché. Ainsi, elle deviendra très rapidement l'unique importateur au Nigeria. Cependant, 30% de la demande restera toujours insatisfaite, alors que les autres importateurs du pays rencontrent déjà d'énormes difficultés pour accéder au marché des devises étrangères pour financer leurs importations actuelles. Mes inquiétudes concernent donc ces 30% de demandes non satisfaites, principalement en raison de l'impossibilité qu'ont les autres importateurs à accéder au marché des devises étrangères. La baisse brutale des prix du baril de pétrole brut depuis le troisième trimestre 2014 a littéralement mis l'économie du Nigeria sur le carreau. Le pétrole brut représente toujours 90% du total des exportations du pays et près de 75% des recettes budgétaires consolidées, alors que le prix du baril atteint difficilement les 33 dollars aujourd'hui. Il s'agit des cours les plus bas jamais enregistrés depuis 17 ans et les revenus de l'État nigérien se sont effondrés. La population nigérienne consomme en moyenne 30 millions de litres par jour et les autres raffineries que compte le pays produisent difficilement 6 millions de litres quotidiennement. Les importations de pétrole engloutissent à elles seules près de 35% des devises étrangères du Nigeria. Alors que la compagnie nationale pétrolière du Nigeria importe près de 70% du total des produits pétroliers raffinés, les 30% restants sont difficilement importés par des petites entreprises privées qui luttent pour obtenir de précieuses devises auprès du gouvernement, entraînant de fait des pénuries d'approvisionnement fréquentes. Les oléoducs vandalisés transportent également du gaz nécessaire à la production d'électricité, aggravant d'autant plus la chute des approvisionnements énergétiques. Le coût du vandalisme a atteint des proportions énormes. Comme vous le savez déjà, il y a également des gazoducs transportant le gaz nécessaire à la production d'électricité. Ainsi, la diminution de la production a-t-elle entraîné des pénuries d'électricité très fréquentes. Le coût du vandalisme dépasse donc largement le cadre des raffineries de pétrole brut. Les raisons expliquant les récents actes de vandalisme et de sabotage ne sont pas encore claires. Les infrastructures d'approvisionnement énergétique du Nigeria restent plus que jamais les cibles privilégiées des groupes armés impliqués dans les activités parallèles de raffinage illégal. Les coûts de remise à niveau et du gaspillage généralisé se chiffrent désormais à plusieurs milliards de dollars pour toute l'économie nigériane.